comment récupérer les attentes des participants en formation avec un qr code ou alors un lien raccourci c'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo bonjour c'est cyril votre formateur en vidéo sur les applications de productivité et si vous voulez gagner du temps sans en perdre et retenir sans apprendre bienvenue sur cette chaîne si vous n'êtes pas encore un fan learner pensez à vous abonner le bouton est juste ici et surtout activer la cloche ça c'est pour ne rien louper c'est la question qui a été posée sur un groupe facebook de formateurs pour savoir comment récupérer les attentes des participants en formation et je lui ai proposé évidemment d'utiliser un google formulaire et pour donner accès à ce google formulaire à des participants qu'on ne connaît encore pas et bien le plus simple c'est soit de leur projeter un qr code qu'ils vont pouvoir scanner avec leur téléphone soit de leur proposer un lien raccourci pour que ça soit facile à taper directement sur le clavier du smartphone alors on voit ça tout de suite derrière mon écran on va aller sur google formulaire pour ça on lance ici le damier des applications et on clique sur google form pour l'exemple je vous propose de prendre un modèle déjà préconçu en sélectionnant ce modèle google en fait une copie sur mon google drive et donc je vais pouvoir le renommer on va considérer que ce formulaire est prêt à l'emploi on va cliquer sur envoyer plusieurs moyens d'envoyer ce formulaire soit par email soit avec un lien soit par intégration on va choisir avec un lien et ici google form me propose de raccourcir l'url alors c'est très bien l'url est raccourci mais ça reste quand même compliqué à saisir sur un clavier donc je vais vous proposer une autre méthode on va récupérer ce lien long avec contrôle c et on va se diriger directement sur un outil très connu qui s'appelle bitly.com il suffit de se créer un compte très rapidement c'est gratuit je sélectionne le plan gratuit je peux ici me connecter avec mes identifiants google je sélectionne mon compte et je crée mon compte bitly je suis maintenant connecté je vais simplement cliquer sur le bouton create j'indique ici l'url longue donc je vais faire un contrôle v pour coller l'url de mon google form et automatiquement on me propose un lien court qui sera très facile à saisir bit.ly slash et un ensemble de lettres et de chiffres je peux copier ce lien court et dans la présentation que je vais projeter à mes stagiaires je vais simplement coller ce lien court qui sera facile à saisir une autre solution c'est de permettre à mes stagiaires de pouvoir scanner un qr code que je vais venir installer juste ici pour ça c'est très simple on va venir installer une extension qui permet de faire des qr codes je me dirige sur un nouvel onglet je lance le panneau d'application pour accéder au web store et dans la barre de recherche j'indique qr code je valide on va choisir ce générateur je l'ajoute à google chrome j'ajoute l'extension en quelques instants l'extension est ajoutée à google chrome et je vais pouvoir comme ça générer un qr code je vais récupérer ici de nouveau l'url contrôle c est un simple clic sur cette extension va me permettre ici de coller mon url et voilà mon qr code qui est généré j'effectue un clic droit je copie l'image je viens dans ma présentation google slide et je colle contrôle v je n'ai plus qu'à recadrer mon qr code et le positionner dans ma slide lorsque les participants vont entrer dans la salle et que je leur demanderai leurs attentes ils auront alors deux moyens de se connecter à mon formulaire soit avec l'url courte qui sera facile à saisir au clavier soit en scannant tout simplement le code avec le smartphone et si les participants n'ont pas de lecteurs de qr code sur leur smartphone il suffit de taper qr code dans le play store pour télécharger une application de lecteurs de qr code voilà vous savez maintenant comment diffuser un formulaire à vos participants avec google form et surtout comment leur donner accès à ce formulaire lorsque vous ne les connaissez pas lorsque vous n'avez pas leur email et bien vous pouvez soit créer un lien court avec bitly.com soit créer un qr code très simplement avec une extension google chrome si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à la commenter et à la partager sur vos réseaux sociaux quant à moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo de productivité ciao bye bye ah bah vous êtes encore là vous pouvez en profiter pour vous abonner c'est là juste ici en cliquant sur ma tête là voilà parfait et puis vous pouvez continuer votre apprentissage en regardant d'autres vidéos voilà sur gmail sur drive ou sur d'autres applications google merci beaucoup et à bientôt ciao